Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons corriger les exercices du chapitre 3.1. Allons-y. Édite si chacun des énoncés suivants est vrai ou faux. Corrige-le si c'est faux. Donc, l'observation des propriétés physiques implique généralement un changement physique. Et bien sûr, c'est vrai. Donc, quand on observe par exemple la malléabilité, c'est une propriété physique. On va regarder un changement qui est tout simplement physique. Il n'y a pas de restructuration moléculaire. Je prends une feuille que je l'appuie, c'est toujours du papier. Allons-y maintenant avec B. L'unité de base, atome ou molécule d'une substance, est modifiée lors d'un changement d'état. Et bien, c'est faux. Un changement d'état, on va parler bien sûr de passer de la phase solide à la phase liquide, de la glace à l'eau, pour l'exemple bien sûr de l'eau. Et donc, ça ne change pas du tout les unités de base, soit les molécules constituant l'eau. La question c'est, si on double le volume d'une solution par l'ajout de solvant, le solvant étant la majorité du temps de l'eau, on diminue de moitié la concentration de la solution finale. Et bien, c'est vrai. On appelle ça une dilution. Donc, effectivement, on va diluer la concentration de moitié. Le modèle particulier ne permet pas d'expliquer les changements d'état de la matière. Et bien, c'est faux. Les modèles expliquent très bien même ces changements-là. Prenons par exemple juste le changement d'état de l'eau. Au fur et à mesure qu'on augmente la chaleur, soit l'énergie, la température de la glace va augmenter. Et au niveau moléculaire, on va voir carrément une agitation des molécules augmenter au fur et à mesure que la température augmente. Donc, le modèle l'explique très bien. E, une dilution. Donc, diluer, c'est quand même assez simple. Permettre de préparer une solution finale dont la concentration est supérieure à celle de la solution initiale. Et bien, c'est faux. Quand on dilue à chaque fois, qu'on veut diluer quelque chose, on rajoute du solvant et donc la concentration va toujours diminuer. Question numéro 3 maintenant. Donc, je passe par-dessus la 2. Question 3. Donne un exemple de propriété physique qui, pour être observée, ne nécessite pas que l'on apporte un changement physique à la substance étudiée. Et bien, il y en a plusieurs. La masse volumique, par exemple. La masse volumique, on ne modifie rien. On prend la masse sur une balance, on prend le volume à l'aide d'un cylindre gradué, par exemple, et on divise la masse divisée par le volume. Donc, il n'y aura aucun changement observé. C'est juste des observations. Même chose pour la conductibilité électrique ou thermique. Donc, l'explication est donnée. Je viens de la faire. Je veux juste revenir à la 2, juste pour bien comprendre un petit peu la distinction. Je sais qu'elle n'était pas dans le devoir, mais juste pour que vous la compreniez bien. Donne un exemple de propriété physique qui, pour être observée, nécessite qu'on apporte un changement. Eh bien, le point de fusion, on doit fournir de l'énergie supplémentaire. Ébullition, même chose. Dureté. Pour savoir si un objet est dur, on doit prendre un objet pointu et tenter de pénétrer à l'intérieur de ce qu'on veut tester, finalement. Par exemple, du bois, on pourrait vérifier à l'aide d'un clou que le clou est capable de rentrer plus facilement dans le bois que dans la pierre. Donc, on pourrait graduer la dureté en fonction, justement, de cette pénétration-là des différents matériaux. C'est pour ça qu'ici, on va nécessiter un changement physique contrairement à la question 3 du devoir qui n'avait pas de ce type-là à faire, de test à faire, c'est-à-dire. Question 5, maintenant. Donc, je passe à la page suivante. Comment se nomment les changements représentés? Je vous ai dit que, dès cette année et l'année prochaine, ce qui est important, c'est qu'à partir de schémas, donc d'images, de ce type-là, on soit en mesure, que vous soyez en mesure de reconnaître que ça fait référence à quoi, à quel changement. Eh bien, ici, le changement, on voit qu'on a une substance qui est liée tout ensemble et qu'une fois qu'on la met dans un liquide, on peut le voir ici, on le voit également dans le fond du bécher, qu'on ne la voit plus, mais au niveau moléculaire, elle n'est pas disparue. Donc, bien sûr, ici, on parle de dissolution. Ça aurait pu être un gros grain de sucre. Ici, ça pourrait être des molécules formant, bien sûr, le sucre. Le sucre est toujours là. Il est juste invisible maintenant à l'œil nu. Question. On voit ici qu'il y a de l'eau. On peut imaginer que le solvant, c'est l'eau. On peut imaginer ici qu'on a une substance qui est à l'intérieur et que dans l'image suivante, bien, le volume a augmenté. Donc, on voit qu'on a un air l'homme meilleur et qu'il y a plus de molécules d'eau que de la substance, mais elle n'est pas disparue. Donc, là, on va parler de dilution. Donc, c'est juste de reconnaître les images en fonction des différents termes, des changements. Question B. Pourquoi ces changements sont-ils physiques? Eh bien, lorsque c'est un changement physique, ça n'affecte pas l'unité de base sur les molécules. Donc, les molécules n'ont pas été altérées ni les atomes. Donc, c'est pour ça que c'est un changement physique. Question 6. On a préparé 500 millilitres d'une solution 2, dont la concentration est de 20 grammes par litre. À partir de 50 millilitres, donc on peut voir un lien entre le 50 et le 500, ça va être très utile, d'une solution. Sans effectuer de calcul, indique la concentration. Bon, c'est sûr qu'on ne veut pas que tu fasses un calcul écrit, mais il y a un certain raisonnement à avoir. En fait, on avait seulement 50 millilitres, d'une certaine solution, et là, on voit qu'on est rendu à 500. Donc, on peut voir qu'il y a un facteur de 10. Donc, étant donné qu'il y a un facteur de 10, on peut déduire que la concentration, il y a une dilution. On a rajouté du solvant pour passer de 50 à 500. Donc, il fallait absolument que la concentration soit supérieure à 20 grammes par litre. Parce que si on rajoute de l'eau, on sait que notre concentration va toujours diminuer. Donc, ici, si on a dit qu'on a un facteur de 10, on peut imaginer que la concentration était 10 fois plus élevée, puis 10 fois plus élevée serait égale à 200 grammes par litre. C'est la réponse qu'on retrouve ici. Le raisonnement, je viens de l'exprimer. Question 7, maintenant. Dans chaque cas détermine la concentration de la solution finale. Vous devez savoir que pour calculer des concentrations initiales et finales, on doit utiliser une formule qui est C1V1 est égale à C2V2. À partir de cette information-là, ce qui est le plus important de comprendre, c'est que la concentration C1, dans mon équation, c'est la concentration initiale. V1, c'est le volume initial de ce produit-là, de cette solution-là. Et même chose pour C2V2. C'est pour ça que je préfère, comme je vous le disais dans l'autre vidéo, souvent on va voir CIVI pour initiale et CFVF pour finale. C'est sûr qu'une fois qu'on l'a compris avec les 1 et les 2, il n'y a pas de problème, mais ça semble être plus logique. En tout cas pour moi, les élèves, la plupart du temps, ils le comprennent mieux lorsqu'on parle de concentration et volume initial et final. Donc, ce qu'on avait et ce qu'on a obtenu. Le français ici est, je vous dirais, le défi le plus important pour vous. Ce n'est pas difficile à calculer à partir de cette équation-là, mais c'est difficile des fois à comprendre, à bien saisir les mots à l'intérieur des différents problèmes. Donc, c'est ça que vous allez devoir travailler à travers les différents exercices. Allons-y. Donc, déterminer la concentration finale. Donc, c'est C2, dans notre exemple, que nous allons chercher. À chaque fois, je veux que vous sortiez les données. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire cette étape-là. Les données qui vous sont transmises à travers le problème vous permettent de facilement résoudre le problème. Si vous avez de la difficulté à sortir la totalité de vos données et de bien comprendre celles-ci, bien, d'habitude, ça va être très difficile de faire le problème. Donc, ce n'est pas inutile. J'accorde toujours un point pour quelqu'un qui sort adéquatement ses données parce qu'une fois que les données sont sorties, que la formule initiale est sortie et qu'on l'a bien isolée, donc travaillée, le reste, c'est juste de mettre les chiffres aux bonnes places, de calculer avec notre calculatrice puis de ne pas oublier l'unité de mesure à la réponse finale. Mais le gros du problème est de comprendre l'énoncé, de comprendre chacune des données à quoi elle signifie. Allons-y dans le premier exemple. On ajoute 4 litres d'eau à 250 000 litres. Premier réflexe que vous devez avoir, c'est qu'il faut absolument que les unités d'une même variable soient les mêmes. Donc, dans ce cas-ci, on a des litres et des millilitres, on aura un travail à faire. Je vous rappelle, puis ça, c'est important que vous le sachiez par cœur, que dans un litre, il y a 1000 millilitres. Donc, on ajoute 4 litres d'eau à 250 millilitres d'eau de Jabelle concentrée à 8 % volume par volume. À partir de là, il faut comprendre vraiment le français. Donc, on ajoute 4 litres d'eau à 250 millilitres. Donc, notre volume final va être 4 plus 4 litres, qui est 4000 millilitres, plus 250 millilitres, ce qui va nous donner notre volume final de 4250 millilitres. Notre concentration finale, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on nous demande de trouver. Notre concentration initiale, c'est les 8 % volume par volume. Et le volume initial, bien, on avait 250 millilitres. C'est à ce 250 millilitres-là qu'on a ajouté le 4 litres. Donc, c'est de démêler finalement cette phrase-là et de dire, OK, mon C1, c'est quoi? Mon V1, c'est quoi? Mon V2, c'est quoi? Puis le C2, bien, c'est notre inconnu dans ce cas-ci. À partir de là, bien, on commence. Vous le savez, je préfère toujours vous mettre des numéros. Donc, il y aurait un numéro 1 ici que j'aimerais que vous rajoutiez. C1V1 est égal à C2V2. C'est notre formule vierge dans laquelle il n'y a aucune donnée numérique. Donc, C2, pour l'isoler, il suffit tout simplement d'envoyer le V2 de l'autre côté. Puis pour ce faire, étant donné qu'il le multiplie présentement, on le divise. Donc, on va diviser par V2 d'un côté, V2 de l'autre côté. Et de ce coup-ci, les V2 vont simplement s'annuler. Donc, V2 divisé par V2 égale 1. Donc, c'est pour ça qu'on va se retrouver avec notre C2 tout seul. Et on aime bien placer ce qu'on cherche à gauche. Donc, C2 sera égal à C1V1 divisé par V2. Par la suite, comme vous voyez, c'est très simple, c'est très direct. On prend tout simplement les variables et on met les données numériques tout simplement à l'intérieur, les constantes. Donc, C1, c'est notre 8 %, donc volume par volume, fois V1, 250 millilitres, divisé par V2, notre volume final, 4 250 millilitres. Et donc, nous obtenons une concentration finale de 0,47 % volume par volume. Le problème est terminé. Poursuivons avec le deuxième. On ajoute 100 millilitres d'eau à 350 millilitres. Donc, notre volume initial est 350 millilitres. Et vu qu'on ajoute 100 millilitres d'eau, on peut comprendre que notre volume final va être l'addition du 100 millilitres plus le 350 millilitres, soit 450 millilitres. d'eau sucrée à concentration 19 grammes par litre. Donc, notre concentration initiale est le 19 grammes par litre. On cherche notre C2, donc on exécute exactement la même procédure. L'étape de moins, étant donné que tout est en millilitres, je n'avais pas besoin de transformer comme ici 4 litres en millilitres. Donc, il est plus facile. C1, V1 est égal à C2, V2. J'isole mon C2, donc j'envoie le V2 de l'autre côté. J'obtiens cette deuxième équation-là. Par la suite, j'inclus les chiffres à l'intérieur avec les unités de mesure et au final, j'obtiens une concentration de 14,8 grammes par litre. Est-ce que vous avez des questions? Je ne pense pas. Nous poursuivons. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, il y a toujours les visioconférences que je fais tous les lundis et mercredis. Question numéro 8. Dans chaque cas, déterminez la quantité de solvents ajoutés pour obtenir la solution de concentration désirée. La question ici est plus difficile. Quand on dit qu'on cherche la quantité de solvents, on cherche la quantité d'eau qu'il va falloir ajouter. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette quantité d'eau-là ne pourra pas être trouvée directement. Donc, il y aura un autre calcul à faire par la suite. Allons-y. La solution dans la concentration est de 8,5 grammes par litre à partir de 35 millilitres d'une solution dont la concentration est de 45 grammes par litre. C'est du français. Nous, c'est notre quantité de solvant. Et donc, il faut être en mesure en lisant ceci de marquer, de faire sortir nos données convenablement. Je la relis pour que ça soit clair. Solution dont la concentration est de 8,5 grammes par litre, notre 8,5 grammes par litre, c'est notre concentration finale. À partir, quand on fait quelque chose à partir de, eh bien, à partir signifie initial. Il y a 35 millilitres, donc c'est notre volume initial. Une solution dont la concentration est de 45 grammes par litre, c'est notre concentration initial. Donc, ce qu'on cherche, c'est notre V2. Mais V2 ne correspondra pas au volume d'eau qu'il faut ajouter. Il va correspondre, ce V2-là, à la quantité de solutions obtenues. Donc, allons-y. C1V1 est égal à C2V2. Donc, encore une fois, j'aurais mis un 1 ici. Nous, ce qu'on cherche, c'est notre inconnu, soit le volume final. Je rentre, tout simplement, j'isole mon V2. Donc, on envoie le C2 de l'autre côté. Nous obtenons cette équation-là. Je remplace, bien sûr, mes variables par des constantes ici à gauche. Et une fois fait, je fais le calcul mathématique et j'obtiens un volume de 185,3 millilitres. Ça, c'est mon volume final de ma solution. C'est important de le comprendre. Mais nous, ce qu'on nous demande, c'est combien de solvents. Et le solvant, c'est l'eau qu'il va falloir ajouter. Donc, ma solution finale a 185,3 millilitres. Ma solution initiale était de 35. donc, combien d'eau je vais devoir ajouter à mon 35 millilitres pour obtenir 185,3 millilitres? Eh bien, on fait une soustraction pour obtenir notre fameux 150,3 millilitres. Donc, ici, il y a une subtilité. Petit degré de plus. Mais, super pratique. Avoir eu la chance, on l'aurait fait simplement en classe. solution dont la concentration est de 0,5 % masse par volume. Donc, c'est notre concentration finale désirée. À partir de 15 millilitres, volume initial. D'une solution dont la concentration est de 12 % masse par volume, concentration initiale. Donc, on cherche encore une fois, comme dans le problème précédent, notre V2. On recommence. On ressort encore. Et à chaque problème, vous devez recommencer. C'est important. Par la suite, j'isole mon V2 comme tantôt. J'obtiens la même équation. Je remplace mes variables par des constantes. Et j'obtive, suite à ce calcul-là, 360 millilitres, soit le volume final de ma solution. N'oubliez pas que la solution, c'est le soluté plus le solvant. Donc, nous ici, c'est le solvant qui nous intéresse. La question est, combien d'eau dois-je ajouter au volume initial, soit 15 millilitres de ma solution initiale, pour obtenir 360 millilitres? Eh bien, par soustraction, j'obtiens 345 millilitres. Donc, c'est la quantité d'eau qu'il faudrait ajouter. Terminons avec la question 9. Dans chaque cas, détermine la quantité de solution initiale. Donc, c'est la solution, ça, ce qui est bien, c'est direct, à prélever pour obtenir la solution finale désirée. 650 millilitres d'une solution dont la concentration est de 23 grammes par litre. Donc, 650 millilitres d'une solution, c'est notre volume final. 23 grammes par litre, notre concentration finale. À partir, à partir, c'est au début, d'une solution dont la concentration était de 100 grammes par litre. une fois que j'ai ceci, ce que j'ai à faire, simplement, je reprends mon équation initiale et là, je veux isoler V1. Donc, V1 est ici. J'ai envoyé le C1 de l'autre côté. Vous voyez, j'obtiens exactement cette équation-ci. Je remplace mes variables par des constantes. Par la suite, hop, il y a un petit détail. Voyez-vous ici, j'ai des grammes par litre, ça, c'est la concentration. Au niveau des volumes, je suis en millilitres. Il n'y a aucun problème. Vous l'avez peut-être remarqué, ça, ce n'est pas grave, mais il faut que si le volume V1 est en millilitres, que le V2 soit en millilitres. Il faut la même chose, que les deux concentrations soient dans les mêmes valeurs, qu'elles soient en pourcentage masse par volume, volume par volume, qu'elles soient en grammes par litre, grammes par millilitres, mais il faut juste qu'ils soient les mêmes. Donc, ça, c'est important. Je fais mon calcul, j'obtiens donc un volume initial de 149.5 millilitres. Donc, si j'avais à faire cette expérience-là, tout ce que je ferais, c'est que je prendrais avec tout simplement ce qu'on appelle une pipette, je prendrais l'équivalent à l'aide d'un cylindre gradué également, 149.5 millilitres de ma solution 1. Je rajouterais de l'eau jusqu'à temps que j'obtienne 650 millilitres et j'aurais réussi à créer ma solution 2, si c'était quelque chose que je voudrais faire. Poursuivons. 325 millilitres d'une solution dont la concentration est de 11 grammes par litre. C'est ce qu'on veut obtenir. Donc, c'est le final. Donc, c'est le 2 relié à l'équation. Donc, notre C2, 11 grammes par litre. Notre V2, 325 millilitres à partir, c'est important, d'une solution dont la concentration est de 75 grammes par litre. Donc, c'est notre C1. Et nous, ce qu'on nous cherchons, bien sûr, c'est la quantité à prélever initialement. Donc, notre V1. On reprend l'équation du début. On isole notre V1 comme dans le précédent. On remplace nos variables par des constantes. Donc, 11 grammes par litre fois 365 millilitres. Désolé. Divisé par 75 grammes par litre. Je fais le calcul et j'obtiens 47,7 millilitres de ma solution initiale que je devrais prendre. Donc, il faut prélever 47,7 millilitres. J'espère que ça l'a répondu à vos questions en espérant que ça se déroule toujours bien à la maison pour vous. Je pense fort à vous. Et sur ce, je vous souhaite un bon exercice, bon devoir et à bientôt. Au revoir.